Les nuits de France Culture Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique Il aimait la rêverie, la solitude Il trouvait qu'il était difficile de ricaner depuis 1940 Il aurait voulu être officier de marine Le mot problème lui faisait horreur Et s'il s'était laissé aller, il n'aurait fait que lire les dictionnaires Des cris d'horreur dans ses romans, vraiment ? Qui êtes-vous, Paul Morand ? Première diffusion sur la chaîne nationale, le 1er juillet 1951 Veuillez écouter « Qui êtes-vous ? » une émission d'André Gillois Aujourd'hui, « Qui êtes-vous ? » Paul Morand Catherine Gris, je vais vous demander d'abord de décrire le visage de Paul Morand Le cheveu Isabelle, l'œil brun clair, très étroit, presque à fure de tête Sous des paupières étonnées, très rapprochées du nez busqué, au bout assez pointu La bouche mince, le menton en léger retrait M. Paul Morand, avec son teint d'ivoire patiné, à l'air d'un fils du ciel en visite chez les Occidentaux On l'imagine en robe de mandarin, la calotte de soie noire posée sur son crâne curieusement rejetée en arrière Tel on pourrait le reconnaître sur une gravure ancienne Deux expressions se jouent sur son visage L'attention polie et une indifférence qu'il n'est pas moins Digne, courtois, patient, résigné Il semble avoir tissé entre le monde extérieur et lui un fin réseau d'impénétrabilité On découvre cependant une faculté surprenante Celle de susciter chez l'interlocuteur une fièvre de découverte, un prurite de curiosité Une foule de sensations qui permettent à M. Paul Morand de rester quasiment muet Ou de répondre par des phrases lapidaires qui le dispensent de donner son avis Ou de préciser sa pensée Non pas par prudence ou peur de choquer Mais par réserve et désir d'avoir la paix On a l'impression d'être devant un grand voyageur posé là entre deux stations Mais par une sorte de congédiement non formulé Il vous renvoie vers le train que vous n'avez pas à prendre Et que brusquement vous avez peur de rater Ainsi, suggestionné, on peut penser que M. Paul Morand est un personnage diabolique Alors qu'il est simplement déconcertant Eh bien, M. Paul Morand, je vais commencer, si vous le voulez bien Par vous prier de vous soumettre à un petit test Je rappelle qu'il n'est pas préparé spécialement pour vous Ce sont des questions auxquelles il vous suffit de répondre aussi brièvement que possible Éprouvez-vous parfois des sentiments dépressifs Ou êtes-vous toujours très entrain, satisfait, voire exalté ? Non, j'éprouve très souvent des sentiments dépressifs Mais mes accumulateurs se vident très vite Et je les recharge très très vite aussi Supportez-vous facilement un échec ou un revers ? Oui, je considère toujours que c'est de ma faute J'ai beaucoup de complexes Si le mot complexe arrive tout de suite Mais enfin, il est là Même si vous ne vous y êtes pas attardé sérieusement Vous est-il déjà arrivé de songer au suicide ? Ah oui, souvent Souvent, toutes les sortes de suicides Ah bon, parce que vous avez envisagé dans le détail Mais j'ai écrit un petit livre sur le suicide Êtes-vous toujours inquiet ? Avez-vous l'impression que rien de ce que vous faites n'est achevé ? Ah bien entendu Je suis loin de penser que j'ai réussi à dire ce que je voudrais dire Avez-vous un besoin incessant de vérification et de scrupules ? Oui, extrêmement scrupules Tout ça se tient du reste Êtes-vous impressionnable et suggestible ? Très impressionnable et très suggestible Surtout en surface Et puis pas ensuite Et puis profondément à nouveau Trois couches Trois couches Avez-vous parfois l'impression de ne pas être bien présent D'être comme éloigné de la réalité De vous sentir bizarre ? Ah oui, très souvent Par exemple, quand je fais une conférence Je suis toujours assis à côté du moi qui conférencie Et c'est un moi qui est attaché à la table Tandis que l'autre a envie de s'en aller Êtes-vous souvent la proie de vos moindres désirs De vos caprices ? Et tout frein a-t-il le don de vous exaspérer ? Oui, j'ai écrit L'homme pressé Et c'est tout de même l'histoire d'un homme Qui est très soumis à ses caprices Sans l'impression du moment Votre humeur aussi est-elle suivant certaines périodes ? Certaines périodes de la journée Ou certaines périodes de l'année ? Certaines périodes de la vie ? L'un ou l'autre Ou l'une ou l'autre de ces hypothèses Prenons d'abord dans la journée Est-ce que votre humeur est égale D'un bout de la journée à l'autre ? Ah non, le plaisir des jours et dans la matinée J'adore la matinée Je me sens gonflé à bloc Dans la matinée Et ça se termine vers l'heure où j'ai faim Oui, c'est assez normal en ce moment Et ensuite, une fois que vous avez mangé ? Dans la première partie du repas, j'ai faim Dans la seconde, j'ai sommeil Après, je fais toujours la sieste Toujours la sieste pour des raisons de... Enfin, il faut couper le courant nerveux Et quand vous vous réveillez, c'est une nouvelle matinée ? Ah non, malheureusement pas Non, non Alors, je ne retrouve la lucidité qu'au milieu de la nuit Vers 2 ou 3 heures du matin Où j'aime bien lire Est-ce qu'il y a des moments de l'année Où votre humeur est différente ? Est-ce qu'elle change d'un bout de l'année à l'autre ? Il y a l'exaltation du printemps que tout le monde ressent, je crois D'être sensible aux saisons Je suis très sensible aux saisons Et au vent aussi Les vents du sud me mettent complètement à plat Tout le monde, ça n'a aucun intérêt de m'intriguer ça Et alors, est-ce que votre humeur a changé au cours de votre vie ? Ah oui, certainement énormément J'ai eu depuis 7 ou 8 ans une période d'immobilité, de repliement sur moi-même Que je n'avais jamais eu l'occasion de connaître Alors, autre question Le travail vous est-il facile pendant un certain temps Au cours duquel vous déployez une grande activité Puis à un moment donné, vous est-il lourd, improductif ? Autrement dit, une partie de votre activité créatrice est-elle quelquefois mise en veilleuse ? Ah oui, pendant des années, le travail, mais d'abord, mais toujours odieux, comme à presque tous les écrivains Et puis ensuite, j'écris une ligne, je vais me promener, je vais bêcher, je vais faire de la bicyclette J'interromps tout le temps Manifestez-vous fréquemment de fortes tendances à l'isolement ? Oui, j'aime beaucoup l'isolement, je suis assez antisensial Bon, alors est-ce que l'un de vous, messieurs, a là-dessus une question à poser à Paul Morin ? Je vois que vous prenez tous des notes, alors je vais essayer de continuer J'ai remarqué que vous aviez marqué beaucoup d'hésitation lorsque je vous ai demandé si tout frein avait le don de vous exaspérer Parce que je suis de tempérament anarchiste Bon, vous êtes un révolté Non, pas du tout, pas du tout, je suis un anarchiste acceptant, mais... Résilié ? Je déteste les freins et je leur échappe par mes ruses Mes ruses qui sont généralement douces et j'arrive à sortir d'une pièce très facilement sans qu'on s'en aperçoive Il va falloir que nous vous surveillons Comment accordez-vous, ce doit être très facile à accorder, mais vous pouvez peut-être nous le dire Ce tempérament, cette nature doucement anarchiste et ce goût du scrupule, de la vérification Vous seriez donc un anarchiste précis et méthodique et non pas un anarchiste vague ? Non, pas du tout, je prends une attitude négative, je me refuse à ceux qui me gênent et je l'élude C'est ça, mais alors qu'appelez-vous que scrupule, puisque vous avez répondu de vous dire que je regrette de m'être éludé, j'ai mauvaise conscience Vous avez mauvaise conscience de votre anarchie ? Bien sûr Mais mauvaise conscience de votre anarchie ou de la douceur de votre anarchie ? C'est-à-dire, vous trouvez-vous que vous n'acceptez pas assez ou vous trouvez-vous que vous acceptez encore trop ? Non, je trouve que je n'accepte pas assez, bien entendu Mais au nom de quoi ? Au nom de certaines... Alors d'une doctrine extérieure toute faite ? Non, d'une certaine partie de moi-même qui est constructive, qui est désireuse de m'associer à mon époque, à la vie sociale et à des choses... Maintenant, moi je crois que les scrupules sont plutôt par rapport à lui et les impatiences par rapport au monde extérieur, que ça ne va donc pas absolument en contradiction avec l'autre J'allais faire remarquer justement qu'on n'a pas le goût du scrupule, c'est le scrupule qui s'impose Quel goût de vous ? Irrésistiblement, quel goût de ceux-là ? Non, non, mais c'est quand même une certaine dualité de nature, vous venez de le dire, puisqu'il y a une partie de vous qui est attachée au corps social et qui m'origine quelquefois à l'anarchiste en vous Mais enfin, ma tendance est d'être tout de même très paresseux et très passif, si je le peux Est-ce que, d'ailleurs, vous ne vous en direz pas ou est-ce que vous ne conciliez pas en ne prenant pas tellement le corps social au sérieux ? Il m'a semblé que dans votre œuvre, il y avait naturellement une grande partie d'adhésion qui devait correspondre, je pense, à une période d'élan de vous-même Mais qu'il y avait aussi, peut-être, un œil amusé posé sur le spectacle de ce monde Oui, mais enfin, c'est très difficile depuis 1940 de ricaner Non, mais c'est pourquoi je pensais à toute la période précédente Mais ça, alors, je pense que Morand n'a jamais ricané Parce que je me rappelle que dès le début d'Ouvert la nuit, de Fermé la nuit Certains de mes amis, comme Drieu, disaient que c'était des cris d'horreur devant le désordre du monde Naturellement, moi, je m'arrangeais à ce qu'ils ne soient pas horribles, ces cris d'horreur Oui, mais enfin, c'était évidemment des cris d'horreur Ah, bien sûr, bien sûr D'ailleurs, il faudrait lui poser là toute une série de questions Oui, pourquoi vous êtes à vous arranger pour que ces cris d'horreur ne soient pas horribles, par exemple ? Oui, parce que je crois que j'ai une nature assez douce et peu violente Vous êtes certain que je ne sens pas le cri d'horreur, fut-il voilé sous une forme qui est remarquable, dans l'EOS et l'Irene, par exemple ? Non, mais Bert faisait allusion au premier livre, n'est-ce pas, qui sont une espèce de constat de l'époque Mais je crois qu'il y a un cri d'horreur dans l'EOS et l'Irene aussi Je pense que l'EOS est pour lui un personnage horrible Enfin, que c'est une espèce de dinosaure qui est en train de naître dans le monde moderne Et pour lequel il n'a aucun goût, n'est-ce pas ? C'est le triomphe de l'ennemi, si vous voulez Je crois que la question que nous pourrions poser à M. Paul Morand est justement à celle-ci Je ne sens pas le cri d'horreur Je sens au contraire quelque chose d'assez amusé dans la contemplation de son personnage Et je lui demande, au fond, si ce personnage l'effraie ou lui est simplement un spectacle Non, il ne me le ferait pas, il est un spectacle, mais ça t'a reposé à nouveau la question C'est un spectacle, c'est une façon de me dire à moi-même des choses souvent, je ne dirais pas pénibles des agrammes Mais qui ne sont pas gais, certainement Je voudrais tout de même vous demander comment il se fait que vous acceptiez le cri d'horreur Et que vous n'acceptiez pas le terme de révolte Parce qu'on ne peut pas se révolter un peu, il faut donner sa vie à ça ou se tenir... Vous avez fait allusion à 1940 et vous avez dit que depuis 1940 il était devenu difficile de ricaner Mais s'il est vrai que vous avez poussé des cris qu'on accepte, que vous acceptez Vous acceptez qu'on vous dise que ce sont des cris d'horreur, n'est-ce pas, au début, dans vos premières heures Non, je n'accepte pas, parce que je ne suis pas Jules Vallès C'est cela, oui Mais enfin, d'où vient que vous n'ayez pas poussé, depuis cette époque où l'on ne peut pas ricaner Des cris qui soient véritablement d'horreur Si vous avez commencé par, disons, une demi-horreur, par une demi-révolte, enfin, par un refus d'adhérer Qu'est-ce qui, dans votre évolution, explique qu'à partir de cette époque où l'on ne peut plus ricaner Vous n'ayez pas poussé des cris plus violents ? Ah ben, je me suis beaucoup plié sur moi-même Je suis enfermé dans l'étude, dans la lecture de tous les classiques Et ça a duré, en somme, depuis, depuis sept ans Mais on peut demander si la révolte n'est pas limitée par l'intelligence Alors, vous avez décollé du monde, en quelque sorte, au moment où il devenait le plus horrible Eh bien, oui, c'est assez vrai Je reviendrai vers le problème dont nous avons parlé au début Cette question des cris d'horreur, moi, me surprend un peu personnellement J'étais assez jeune quand j'ai commencé à lire les premiers livres de Paul Morand Que j'ai énormément goûté, comme tous ceux de ma génération Je n'ai pas eu à l'époque, il est vrai que j'étais un témoin de 22 ans Et je sortais de la guerre de 14-18 Je n'ai pas eu une telle impression d'un monsieur Qui pousse des cris d'horreur devant la réalité L'impression que j'ai maintenant avec retardement Et que je viens mettre en rapport avec ce que vous venez de nous dire De votre anarchisme et des autres traits de votre caractère C'est qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup d'anarchisme Qui s'extériorisent dans votre style Et elle a une forme extrêmement corsetée Qui fait que vos impressions, vous les livrez au public Après les avoir soigneusement moulées Choisis un moule particulier Et après les avoir exprimées d'une manière très particulière On n'a pas une impression de quelque chose de spontané Qui explose et qui libère un anarchiste de quelque chose qui l'oppresse Nous avons eu tout de même cette impression Nous, quand nous avons lu les premiers livres de Paul Morand En ce sens que la forme était tout à fait inattendue N'est-ce pas ? La jeune fille du tir Gobleuf et Boaljet d'eau C'était pas du tout le style auquel on était accoutumé Mais je parle des cris d'horreur En ce sens que je crois qu'il y a un décalage complet Entre l'univers que Morand représente Au début de sa production littéraire Et l'univers d'où il vient Et qui lui paraît normal Alors quel est l'univers d'où il vient Et qui lui paraît normal ? A quel moment ce cri d'horreur s'est-il présenté dans votre esprit ? C'est vous qui employez le tir d'horreur Oui, oui, encore une fois C'est pour la facilité de... Dans une famille très bourgeoise et parisienne depuis très longtemps Mon père était un homme extrêmement fin, doux, très beau, très cultivé Et qui n'a jamais pu se décider entre la peinture et la poésie Qu'il aimait également Vous savez, c'est un peu... C'était la fin de l'époque pré-Raphaël Les artistes se croyaient capables de tout faire Quand il donnait, je pense à une pièce qu'il a donnée Qui s'appelait Grésilidis Et bien par exemple, il dessinait les décors Il dessinait les costumes Il écrivait les vers Et c'était une atmosphère très très agréable Nous voyons très peu de monde Mais enfin des amis très choisis Et tous très fins Et c'est là que j'ai connu J'ai connu Schwab Qui était un grand ami de mon père Vous savez qu'ils ont écrit, ils ont traduit Hamlet ensemble Et je voyais arriver Moreno Qui était un personnage étonnant Et l'aussi Frère Raphaëlite D'une maigreur On voyait le jour à travers Elle était habillée dans des robes byzantines de l'époque Et Schwab qui a eu une énorme influence sur elle C'était un homme qui m'a alors ouvert des horizons Qui m'a donné le goût d'abord de l'anglais Des élisabethins, de l'aventure Et peut-être le goût de la phrase bien taillée Oui ça je l'ai toujours eu Parce que vous savez nous sommes une génération de Enfin nous sommes une famille d'ouvriers d'art De fondeurs de bronze, de graveurs sur verre Et j'ai toujours eu le goût de la forme Et de l'ouvrage fait à la main Mais je me rappelle que Morand m'a dit Que son père lui disait toujours Que c'était beaucoup plus facile De renoncer aux choses Que de se donner la peine de les acquérir Ah oui ça Rien n'est plus contraire au style Rien que la terre, ouvert la nuit, fermé la nuit C'est une réaction évidemment contre ça On vivait dans un... Mon père était un grand fonctionnaire en même temps Il était... Il a été pendant 25 ans directeur des arts décoratifs Et jamais il n'était question d'argent par exemple A la maison Mon père n'avait jamais entré dans une banque Il ne savait pas signer un chèque N'est-ce pas ça ne comptait pas pour les gens de cette époque là Alors est-ce qu'on ne peut pas dire Comment a découvert l'argent avec une certaine espèce de scandale Et de volupté Et de volupté Mais alors vous dans cette époque de votre enfance Est-ce que vous aviez déjà le goût et l'idée De vous diriger vers la littérature Ou est-ce que vous hésitiez ? Très peu J'avais surtout... Je voulais être officier de marine Et j'étais complètement nul en mathématiques J'ai dû renoncer au Borda Avant même de m'y présenter Et d'ailleurs au Bachot j'ai répondu que le cercle était un rond J'étais très honteux Ce n'était pas faux J'étais honte de toute la vie Mais non parce qu'à l'hériture je l'ai découvert 50 ans après Est-ce que vous n'êtes pas un peu Si on fait le décalage des temps Revenu inconsciemment ou instinctivement A ce mode de vie depuis quelques années Peut-être par une sorte de nostalgie De même que l'on se replie dans le sein de sa mère Ou que l'on retourne Ah bien sûr Et puis il y a l'âge aussi La vitalité qui n'est plus la même La curiosité qui s'émousse Il y a donc eu en vous ces deux tendances Je m'excuse de la génération du vague Du mot tendance Celle du milieu familial Et puis celle du monde moderne Dans lequel vous êtes entré Au fond vous n'avez jamais fait la synthèse C'est-à-dire vous n'avez jamais reconstitué Entre ces deux tendances Une sorte d'intégrité de votre personnage Est-ce que ça ne vous a jamais posé de problème précisément ? Le personnage sionne ? Oh mais je ne crois pas beaucoup au problème Vous savez Non mais je crois que le prochain livre de Morand S'appelle Le flagellant Et que pour des gens comme nous Qui sommes rompus aux suspicions psychanalytiques Le simple titre de flagellant Évidemment est inquiétant Non il faut dire le flagellant de Séville C'est moins triste Et puis alors Vous verrez que l'élément complexe d'autopunition Est tout de même un thème secondaire Mais comment pouvez-vous dire C'est très curieux que vous disiez Que vous ne croyez pas au problème Alors que tout ce qui résultait de votre premier interrogatoire Était d'un personnage qui croit essentiellement au problème En tout cas le mot problème me fait horreur Mais il me semble qu'il y a tout de même des problèmes Qui se sont posés pour vous Ne serait-ce que des problèmes de style Non Quand vous avez commencé à écrire Vous avez tout de suite trouvé le style Qui vous est propre et qui est si original Ou est-ce que vous avez eu l'impression De forger quelque chose et de découvrir quelque chose ? Non pas du tout Je crois qu'il y a une partie d'originalité Qui exprime moins profond Et puis il y a la partie qui est due à l'époque Et qui se dégagera certainement plus tard Mais enfin vous parlez du monde Dans des livres On vous écoute On vous suit Vous avez un public Cela seul n'est-il pas un grand problème ? Mais oui Mais par exemple le problème de la responsabilité de l'écrivain Est pour moi un problème tout récent Et qui monte aux dernières années Le côté moral de l'écriture Du fait de communiquer avec ses semblables Une chose à laquelle je n'ai jamais pensé C'était ma petite chanson Je la poussais sans penser du tout A ce qu'il allait arriver Puisque vous venez de nous dire Que votre style correspondait à votre moins profond Est-ce que je puis vous demander Qu'il était son moins profond ? En d'autres termes Puisque cette émission s'appelle Qui êtes-vous ? Est-ce que cette question Vous vous l'êtes déjà posée à vous-même ? Oui mais n'est-ce pas ? J'ai peur en me définissant Je pourrais plutôt vous dire Comme Jules Renard J'ai des dégoûts très sûrs N'est-ce pas ? Et bien négativement Nous arriverons peut-être plus vite Que... Eh bien non Vous faites-nous part déjà De vos dégoûts très sûrs Vous en avez déjà dit quelques-uns Mais enfin... Ah ben la table de travail par exemple Est une chose... Une berle qui me connaît bien Vous dira que je déteste ça Oui il n'aime pas travailler Vous n'aimez pas travailler sur une table Vous n'aimez pas travailler en général ? En général Si je me laissais aller Je lirais le dictionnaire Qui est une espèce d'aventure passionnante Et j'aime tant dessus Tiens 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 Mais... Et alors en dehors de la table de travail Est-ce qu'il y a... Est-ce que le lit vous fait horreur de la même façon ? Non j'aime beaucoup le trouver Et j'aime beaucoup le quitter Puisque nous sommes dans la question Des ameublements indispensables La table et le lit J'en arriverai si vous voulez bien A cet autre instrument Si important La chaise Ne me parlez pas J'ai horreur de la chaise Oui mais il aime le fourneau de cuisine J'adore faire la cuisine Mais j'ai horreur de la chaise J'aime beaucoup mieux être couché par terre Je crois que la chaise C'est une invention affreuse Mais quand vous travaillez Vous êtes bien obligé de vous asseoir Pendant quelque temps Devant votre bureau Ou bien est-ce que vous Vous réfléchissez en vous promenant De long en large ? Non j'aime assez écrire debout Ah vous avez la petite table Qu'avez-vous parfois Non j'ai pas de matériel Vous savez j'ai habité tellement de maisons J'ai vécu tellement de pays On ne peut pas dire que j'ai un matériel pour vivre Il y a le dégoût de la stabilité De rester dans le même endroit Oui ça vous aimez les voyages évidemment Vous aimez les voyages parce que vous détestez rester au même endroit Ça a commencé quand le voyage ? Ah ben ça a commencé avec l'école navale Et puis après ça avec les voyages en Angleterre Où on m'a envoyé ce qui était encore à ce moment-là une chose assez rare Et puis après ça avec les affaires étrangères Et toute ma vie j'ai voyagé Et je crois que c'est surtout une grande grande curiosité Qui ne m'a pratiquement jamais quitté Vous faisiez l'école navale avec l'idée de partir Ah oui c'était uniquement ça Je vous demandrais si en recherchant le monde Et en cherchant à satisfaire votre curiosité par rapport au monde extérieur Vous ne vous fuyez pas vous-même également C'est-à-dire qu'une des couches les plus superficielles de votre esprit Ne tient pas à percevoir ce qui se passe en dessous Je crois alors que ça c'est un cas très commun n'est-ce pas ? Est-ce que vous reconnaissez la parenté dont parle Monterland Dans les voyageurs traqués entre lui et vous ? Je le voudrais bien Est-ce que le goût de la fuite n'est pas lié à la peur de la mort ? Parmi les dégoûts je crois que le dégoût de la mort est assez fort Je ne suis pas si sûr Est-ce que cette curiosité que vous avez eue N'est pas un certain attrait pour le bizarre L'inconnu paraissant de loin toujours bizarre Et est-ce que ça ne justifie pas également votre attrait pour certains caractères Que vous appelez les extravagants Tout ça je dois ça je crois Les vies imaginaires Non pas la lecture mais la façon dont il les parlait Dont il les écrivait car il en a écrit quelques-unes Mais il en parlait mille Ce goût de la fuite A partir de quand avez-vous senti qu'il se manifestait ? Très jeune j'ai toujours eu La fuite a commencé quand très jeune ? Et bien le goût de la lecture De Jules Verne Avec 12 ans ça prend ça Des paysages nouveaux 12 ans, 13 ans Et puis alors mes parents disaient Il est fils unique il va partir C'est affreux Alors ça me faisait un grand plaisir D'être un individu singulier Et d'éblouir ma famille En me préparant à m'en aller Mais vous n'avez pas cherché à l'éblouir en faisant une fois l'école buissonnière ? Non pas du tout Vous étiez un enfant sage ? Oh je suis un enfant très sage C'est un fils unique et très sage Très sage Mais alors à un moment donné Enfin allons un petit peu plus loin Au moment de l'adolescence Est-ce que là vous n'avez pas eu une façon de quitter votre famille Et enfin de vous en aller ? Je n'ai jamais quitté, j'ai quitté Paris mais je n'ai jamais quitté ma famille Parce que l'affection et le grand amour que j'avais pour elle Faisait que j'étais toujours en contact avec elle Et que j'aimais énormément revenir dans le cadre familial et à Paris D'ailleurs ça a continué J'ai fait énormément de voyages et de grands voyages Mais j'ai tout le temps besoin de revenir prendre barre Enfin de toucher, commenter le sol natal et de repartir Oui mais si étant enfant, étant adolescent Vous aviez le goût du départ Est-ce qu'au moment, alors je pose une question précise De votre premier amour, vous n'avez pas eu le sentiment d'un départ ? Je ne sais pas quand c'est mon premier amour C'est peut-être tellement ancien qu'il ne se rappelle pas Oui mais alors il y a le départ dans l'amitié Qui a dû constituer un départ Je n'aime pas qu'on me mette la main dessus alors Que ce soit un homme ou une femme J'adore être en face de moi-même J'entends bien mais sans vous mettre la main dessus Vous pouvez passer trois minutes avec une femme comme avec une ville Vous adorez être en face de vous-même et vous acceptez qu'on dise que vous vous fuyez Oui mais c'est une façon de... Enfin j'aime ma rêverie, j'aime ma solitude J'aime énormément rêvasser Mais je pensais qu'il y avait eu alors une époque où l'amitié a joué un très grand rôle Ça constitue presque un second milieu familial Oui mais j'ai beaucoup beaucoup aimé l'amitié et souffert par l'amitié Et par l'amour La question n'est pas trop indiscrète Beaucoup moins Lorsque vous avez eu... Enfin est-ce que vous avez des souvenirs de vos premières grandes amitiés Est-ce que ces amitiés sont nées dans le cadre familial ou au contraire en dehors ? C'était les amis de mes parents Qui sont devenus les vos Qui sont devenus les miens Et puis alors j'ai eu mes amis de concours, n'est-ce pas ? J'ai eu surtout... Enfin Léger qui était un personnage enfin tout à fait extraordinaire Et puis Giraudoux, tout ça, ça date d'à peu près la 16e, de la 16e à 18e année, n'est-ce pas ? Oui mais entre Giraudoux... Ces choses-là ont compté beaucoup plus que l'amour pour moi Seulement Giraudoux a fait une espèce de transition entre l'amitié extérieure et l'amitié familiale Parce qu'il était lui-même entré dans le milieu... Ah oui, il était tout à fait dans ma famille, n'est-ce pas ? Je reprenais tous ses repas à la maison Et je le voyais, enfin deux, trois fois par jour J'allais le chercher soit au ministère, soit au matin, soit... Nous ne nous quittions jamais Oui, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu à ce point de vue de départ réel Oh pas du tout Je voudrais vous poser une dernière question Ou toutefois revenir à une question que je vous ai déjà posée A savoir, la question générale, qui êtes-vous Paul Morand ? Si je ne suis pas toujours très sûr de ce que je suis Il y a un point sur lequel je n'ai aucun doute Un de mes amis m'a longuement caché sa femme Parce que son horoscope lui avait prédit qu'il serait trompé par un intellectuel célèbre Et bien je lui ai demandé qui c'était Jamais j'aurais pu le rassurer d'un mot Je ne suis pas un intellectuel et je ne pensais pas en être un Et j'ai été stupéfait quand j'ai vu qu'il pensait à moi Le monde se résout pour moi en sensations, en images, en formules Qui s'implantent assez brusquement Et puis se transforme alors à partir de ce moment-là En une forme à laquelle j'attache énormément d'importance Il m'arrive de refaire cinq fois un manuscrit, un roman à même long à la main C'est tout de même un problème ça Que vous acceptez Et puis parce que c'est ce que j'aime le mieux C'est la vie des mots, c'est le dictionnaire C'est la recherche du mot juste Je suis d'un âge où on faisait Et je vous dis d'un milieu où on travaillait à la main Et plus humain On y trouvait une espèce de plaisir artisanal Si jamais quelque chose survit de moi Et bien je crois que ça apparaîtra très nettement un jour Ce sera votre revanche La revanche de ce que vous êtes sur ce que vous avez vu Si vous voulez Jean Guyot, voulez-vous nous dire à quelle conclusion vous amènerait le test qu'a subi Paul Morand Même si vous ne saviez pas qu'il s'agit de Paul Morand Nous nous trouvons de toute évidence devant un personnage Qui est de plus en plus attiré par la solitude Il est doux, curieux, indépendant Partagé entre le goût de ne rien faire Et l'impossibilité de ne rien faire Ce soi-disant paresseux n'abandonne pas facilement une tâche difficile C'est peut-être en vertu des efforts qu'il est obligé de faire sur lui-même En vertu des contraintes qu'il s'impose Qu'on découvre en lui un certain attachement à l'argent Il n'est pas toujours calme et de sang-froid Mais il offre facilement sa confiance Il est essentiellement émotif, craintif, superstitieux et instable Il ne peut rester en place De même qu'il ne sait pas toujours bien ce qu'il veut faire De même qu'il lui est difficile de se décider quand il faut faire quelque chose Il ne déteste donc pas les conseils Dans l'ensemble, Paul Morand prend figure de spectateur Qui aime regarder, écouter, mais sans intervenir Ce qui me semble le plus frappant dans son cas Ce n'est pas son goût de fuir, il est commun à beaucoup de gens C'est son amour de la forme et même des formes N'oublions pas que Paul Morand est un diplomate Il ne proteste contre ce qui lui fait horreur Qu'en se servant d'un vocabulaire qu'il façonne avec amour Le goût artisanal du travail bien fait Renforce la bonne éducation Et si, malgré tout, son style a fait époque Si son œuvre a donné l'impression qu'elle était révolutionnaire C'est qu'elle témoignait d'une personnalité explosive Tout s'est passé en somme Comme si Paul Morand, pour éviter une révolte Qui lui semblait de mauvais goût Pour éluder des problèmes qui auraient mis en question Trop de gens et trop de choses auxquelles il était attaché S'était réfugié dans la recherche de mondes inconnus Bien sûr, il n'y a rien que la Terre Mais sur la Terre, il y a des gens bizarres L'influence de Jules Verne et de Marcel Schwab Ont été grandes sur un jeune homme Tenté de faire éclater les murs de sa prison Et qui ne trouve pas cela convenable Tous deux lui parlaient d'aventure et de vies imaginaires Il a fait de sa propre existence Une de ses vies imaginaires Si son style ne le trahissait pas Nous pourrions croire qu'il s'est accepté En fait, ne pouvant changer ni le monde, ni lui Il s'en est pris au mot Et ce n'est pas toujours un jeu Vous venez d'entendre Qui êtes-vous, Paul Morand ? Avec Emmanuel Berle, Maurice Clavel, Catherine Gris, Jean Guyot, le docteur Martin et Jean-Pierre Morphée Montage Jacques Guinchard avec le concours des techniciens du centre d'enregistrement Assistant Maurice Béart et Gaston Morphée C'est une émission d'André Gillois Musique 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 Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale, le 1er juillet 1951. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.